Salut mes petits pragmas ! Alors vous savez que sur la chaîne on parle d'écologie, d'environnement, d'agriculture et souvent je vous fais part de du mode de vie que j'emprunte, vers lequel je tends. C'est un mode de vie en autonomie, tout est relatif, on n'est jamais 100% autonome, mais vers plus de résilience. Quand j'entends résilience, c'est par rapport à ce système. C'est-à-dire que si jamais il arrive une couille, être le moins dépendant possible finalement au système. Et il faut dire que depuis le grand rhume 19, il y a eu une explosion de ce genre de vie alternative et de chaînes qui en parlent, et on y voit du tout et du n'importe quoi. Et de plus en plus de personnes charmées, je vous fais les dimanches quand j'ai le temps, parce que c'est pas un rendez-vous régulier, le bilan nous de notre installation en autonomie alimentaire, puis ensuite en projet de maraîchage, et aussi on a été charmé par certains discours, on a corrigé le tir au fur et à mesure. Mais quand on n'a aucune connaissance et qu'on n'est pas préparé, est-ce que ce mode de vie là, hors réseau, tout ça tout ça, qui peut être charmant au demeurant, ne peut pas s'avérer dangereux ? Eh bien, oui, parce qu'on a de plus en plus maintenant de témoignages qui sortent et qui disent, oui, bon ben finalement, moi j'ai vécu en caravane, c'est la merde, moi j'ai vécu en camping-car, c'est la merde, quand il fait froid, etc, etc. Et puis tu sais, en fait, tout ce qu'on vous vend sur des chaînes YouTube, tu vois pas l'envers du décor. Si ça se trouve, le mec, il va chez ses parents, tu vois, il dit, oh je vis en van life, tout, même en hiver, si ça se trouve, il va chez ses parents dormir le soir, tu vois, tu sais pas en fait, tu sais pas. Même des personnes qui nous ont fait le, ah je vis en tente, ah je vis en tente tout l'hiver et je me nourris de ce qu'il y a dans les bois. Oui, 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 tu sais pas ce qu'il y a derrière. Attention au décorum YouTube. Et du coup, j'ai trouvé un article qui parle de ça. Vivre coupé des réseaux, peut-être séduisant, mais aussi dangereux si on n'y est pas préparé. Alors, attention, quand on parle de préparation, on parle d'une vraie préparation, hein, c'est pas suivre 3 tutos YouTube, hein, attention. Il a été rapporté que la famille... Toc, 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 ça commence comme ça l'article ? Ça commence comme ça l'article, ah tiens, c'est marrant. Il a été rapporté que la famille avait regardé des tutoriels sur YouTube pour se préparer à vivre dans la nature. Voilà. Bon, bah déjà, mauvais point, mauvais départ. Les tutoriels YouTube, éprouve-les déjà avant. Éprouve-les pendant des années, hein, parce que dans le réel, ça marche pas, en fait. Les tutoriels YouTube, c'est souvent très beau, très... très bien orchestré, etc. Et en fait, dans la vraie vie, ça... Ben... Ça coince un peu, ça coince. Exemple, j'ai un arbre qui est tombé, hein, je vous en ai parlé. Si je suis tout ce qui est sur les chaînes en harmonie avec la nature, il aurait fallu que je le coupe à la main, cet arbre. Oui, bon, une bonne tronçonneuse, et en demi-journée, c'est fait. Et je pense pas que l'agriculteur qui est à côté, dont mon arbre était tombé sur sa clôture à vaches, je pense pas qu'il aurait été content d'attendre trois semaines que je débite son arbre à la... à la sierme, hein. Je pense pas, non, je crois pas. Au début du mois, un randonneur solitaire près du camping de Gold Creek a fait la découverte des corps de Rebecca Vance, 42 ans, et son fils, 44 ans, et de sa sœur, Christine Vance, 41 ans. Tous résidentes de Colorado Springs, les Simpsons, non, bon... Je vous dis que le New Age touche souvent les femmes. Il y a Méta de Choc qui a fait, il y a trois mois, un très bon reportage là-dessus, que j'ai relayé dans mon angle des communautés. On voit Rebecca, Christine, et ils ont embarqué là-dedans, un gamin, voilà. À la rigueur, allez-y, allez-y, mais n'embarquez pas des gamins. Les restes momifiés d'une famille qui tentait de vivre hors réseau ont été découverts en juillet dans la forêt nationale de Gunnison, au Colorado. Selon NBC News, la famille ne se serait appuyée que sur des vidéos YouTube. C'est une triste leçon sur les dangers d'une vie sauvage non préparée. Alors, je vous invite à regarder, parce que moi, j'ai eu un gros délire où je voulais carrément tout quitter et me barrer, quasiment comme ça, sans préparation, sans rien. Il y a de ça déjà... Il y a une bonne vingtaine d'années. Ma femme m'avait collé devant Into the Wild. Je vous invite à regarder ce film, Into the Wild, et comment le mec, il se démerde vachement bien et il meurt connement. Et il meurt connement. Et franchement, ça peut vous arriver. Et ça arrive d'ailleurs. Beaucoup de personnes qui se retrouvent à l'hosto parce qu'ils ont confondu une plante sauvage avec une autre. La pandémie a inspiré un mode de vie hors réseau. Voilà. Bon, ben ça, c'est clair que ça a été le déclencheur pour pas mal de monde. Alors, il y en a aussi pas mal qui ont abandonné. Moi, j'ai eu beaucoup de monde qui m'ont contacté et qui m'ont dit « Ouais, tu peux me faire des plans ? Je vais faire un potager ? » « Oui, comment tu gères un stock alimentaire pour que, oui, il y a un problème ? » « Comment tu fais pour gérer une autonomie ? À quoi il faut réfléchir ? » Donc, tu donnes tout ça. Tu les fais avancer. Et puis, une fois que la pandémie est passée, ils t'ont fait « Ouais, non, mais toi, t'es un peu parano. » Oui, 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 je suis un peu parano, oui. J'ai pas 50 ans de nourriture d'avance. J'ai 3-4 mois. Il faut pas déconner. Ça s'appelle pas de la parano, ça. Selon sa demi-sœur, Trevala Jarrah, Rebecca Vance s'est inquiétée de l'état du monde pendant la pandémie de Voldemort. Pas le droit de le dire sur YouTube, sinon vidéo démonétisée. Elle a donc décidé d'emmener son fils vivre dans la nature. La famille s'est appuyée uniquement sur des recherches en ligne et des vidéos YouTube. La vie merveilleuse de YouTube où tout se passe toujours à merveille. Et une fois que tu l'appliques dans la vraie vie, ça coince. Moi, je peste beaucoup sur la permaculture. La permaculture qui est un bouquin qui a été écrit. La permaculture arrivée en France, c'est devenu n'importe quoi. C'est devenu un fourre-tout à New Age. C'est devenu un fourre-tout à théorie du complot. C'est devenu un fourre-tout à tout, en fait. Ça a été très poreux aux incantations chamaniques, aux vibrations cosmiques, etc. Il y a de tout, il y a de tout, il y a de tout, il y a de tout. Mais surtout, pas de plastique et pas d'essence. Surtout pas. Ah non, ah bah non, ah bah non. Ouais, sauf que c'est dans le livre de permaculture. 5 à 10% de ta ferme doit être consacrée à créer du biocarburant. Voilà. Ah merde, ah merde, ah ça casse un peu le délire tout naturel. Oui, alors si tu mets 5 à 10% de ta ferme à faire du biocarburant, je pense pas que ce soit pour mettre dans le cul d'un âne. Non, 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 ça doit être mis dans des outils thermiques, tu vois. Bon, bah voilà. Alors déjà, avant de parler de permaculture, on va commencer par ouvrir le bouquin. Et puis le lire. Et puis le comprendre surtout. Parce que pareil, quand on vient me dire, oui mais la permaculture c'est du sol paillé. Non, 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 non. Non, non, la permaculture c'est un sol couvert. C'est ce qu'est écrit. C'est ce qu'est écrit dans le bouquin. Arrivé en France, ils ont transformé sol couvert en sol paillé. Parce qu'un célèbre youtubeur a expliqué qu'il fallait pailler son sol. Non. Sol couvert. Couvert de plantes, couvert végétal, c'est un sol couvert. Ah, il y a du boulot, il y a du boulot. Alors, toc toc toc, pour se préparer à une nouvelle vie. Alors, la famille s'est appuyée uniquement sur des recherches en ligne et des vidéos YouTube pour se préparer à leur nouvelle vie. Bien que les membres de la famille aient essayé de les arrêter et de souligner leur manque d'expérience en matière de survie. Ouais, sauf que tu n'écoutes jamais la voix de la raison. Oui, mais ils ont peur, ils ont peur pour nous. Mais en fait, ils font rejeter, ils rejettent leur propre peur de ne pas réussir sur nous, etc. On connaît le discours. Convaincu que ça... Surtout qu'en plus, s'ils étaient sur des groupes Facebook ou quoi que ce soit, en plus, j'imagine qu'on devait les encourager dans ce sens-là. Convaincu que sa présence pourrait aider à rester en vie, Christine, la sœur de Rebecca, a décidé de rejoindre sa sœur et son neveu. Jara a proposé de laisser le groupe tester sa préparation dans la propriété de montagne qu'elle et son mari possédaient. Mais les sœurs ont insisté sur le fait qu'elles s'en sortiraient. Alors, tu vois, déjà, quand je vous dis tester, là, elles avaient l'occasion de tester avec un filet de sécurité et tout, au cas où, c'est bon, on peut revenir, tu vois, on peut faire marche arrière. Tu te sens prêt ? Teste ! Teste d'abord à un endroit safe. Ne te jette pas comme ça dans un truc inconnu. Putain, mais t'es un putain d'urbain, tu vas te jeter dans le... dans des zones sans population, mais vous êtes fralés. Un SMS envoyé vers la fin de l'année 2020 a été la dernière communication avec le groupe avant que le randonneur suspensionné ne tombe sur un corps à l'extérieur d'une tente zippée et sur deux autres à l'intérieur. Un abri adéquat est essentiel. Selon les enquêteurs, la famille avait apparemment commencé à construire un abri de type aponti, mais ne l'avait pas achevé avant l'arrivée de l'hiver. Il semble évident que la tente était leur seule forme d'abri pendant l'un des hivers les plus rudes du Colorado. Voilà. Une tente. Une tente sous la neige. Spoiler, ça ne marche pas. Alors oui, vous avez des belles vidéos YouTube avec des tentes, et puis on fait une bûche comme ça, puis on met un tuyau qui rentre dans la tente, et puis ça chauffe la tente. Ouais, ça chauffe la tente à la sortie du tuyau. C'est tout. Ah oui, pas plus loin. L'attente, c'est qu'un tissu. Il n'y a pas de... Enfin, tout s'en va. Il n'y a pas d'isolation. Alors qu'internet glorifie souvent l'idée de la survie hors réseau. Alors, il est plus question de vivre hors réseau. Parce que si t'en es à de la survie hors réseau, t'es déjà mal barré. La réalité est tout autre. Les experts en survie hors réseau suggèrent de s'assurer d'un logement stable. Voilà. D'un générateur et d'une bouteille de propane, des fournitures abondantes sont également essentielles à la survie. Cette famille ne disposait d'aucun de ces éléments. Ils avaient beaucoup de documentation sur la survie en plein air et la recherche de nourriture. Mais on aurait dit qu'ils s'étaient approvisionnés dans une épicerie. Bah oui. Bah voyons. A expliqué Michael Barnes, coroner du comté de Gunnison, qui a déterminé que cette malheureuse famille était morte d'avoir été exposée aux éléments. Oh bah ça alors ! Quelle surprise ! Le ravitaillement et les techniques de survie sont essentielles à la survie hors réseau. Cet incident tragique met en évidence les dangers de tenter de vivre hors réseau, sans une préparation et des compétences de survie adéquates, quel que soit le climat. Il est essentiel pour la survie de se procurer un abri adéquat avant de partir. Et tu peux vivre hors réseau, dans une maison en dur. Si, si, c'est faisable ! Si tu peux le faire, ou dans un chalet, quelque chose de, tu vois, de solide, de costaud, et que tu peux chauffer, tu peux le faire. C'est pas obligé d'être, forcément, un style de vie nomade. Il est déjà difficile de passer l'hiver à haute altitude dans une cabane confortable, avec un gros tas de bois, de l'électricité, des provisions, et à camions, ces pauvres gens n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Voilà. Et je vais pas le citer, mais en France, on en a eu un comme ça, qui nous a fait l'apologie de vivre en montagne, en hiver, dans une tente, et que ça marche. Et il y en a qui, en regardant ces vidéos-là, vont se dire, « Attends, s'il peut le faire, je peux le faire ! » Et on envoie des gens au casse-pipe. Regarder une vidéo en ligne n'est pas la même chose que de construire soi-même un abri sûr et chaud. Les médias sociaux et les tutoriels vidéo donnent l'impression que ce mode de vie est facile. et gérable. Alors ça, ça, voilà. Ce mode de vie est facile et gérable. Quand vous vous engagez dans un mode de vie autonomiste, ou de résilience, ou de vie hors réseau, on va vous faire miroiter que c'est facile. Mais la somme de travail à accomplir par jour est énorme. Énorme. Ne serait-ce que pour atteindre l'autonomie alimentaire. Alors après, si en plus tu veux en vivre... Mais il est essentiel de se rappeler que la personne qui construit une belle cabane confortable possède une expérience considérable. Et déjà... Une personne qui fabrique sa cabane, elle est outillée déjà. Parce qu'elle vient pas avec sa bité sur couteau. D'accord ? Elle sait ce qu'elle fait. Et c'est pas sa seule cabane. Je veux dire, pendant qu'il construit, il a un autre abri. Il se peut aussi que l'abri qu'il construit se trouve dans un climat tempéré, avec des hivers doux. Une personne compatissante a fait le commentaire suivant. Il est déjà assez difficile de passer l'hiver à haute altitude, dans une cabane confortable, avec un gros tas de bois, de l'électricité, des provisions et un camion. Ces pauvres gens n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Un autre a ajouté, c'est tellement triste. Les gens qui n'ont pas grandi dans la nature n'ont aucune idée de la difficulté qu'il y a à survivre. A l'époque, les pionniers ne vivaient que de la terre, parce que le gibier, le poisson et la nourriture étaient beaucoup plus abondants et faciles à obtenir dans la nature. Et c'était quand même difficile. La nourriture sauvage n'est plus aussi répandue qu'avant. Mais même si c'était le cas, à moins de savoir chasser... Ah oui, ça aussi, c'est des compétences à avoir. Moi, je ne sais pas chasser. Je sais pêcher, mais je ne sais pas chasser. À moins de savoir chasser, il n'est pas possible de prendre un fusil et d'attraper un cerf. Il est intéressant de noter qu'aucune arme à feu ou autre n'a été trouvée sur le site du camping. Bah non, on va chasser à l'arc. Tiens, pardi. La famille n'avait donc manifestement pas l'intention de rejoindre les 35,8 millions de pêcheurs à la ligne ou les 11,5 millions de chasseurs que comptent les Etats-Unis pour chasser leur propre nourriture. Même s'ils avaient eu l'intention de chasser, cela aurait nécessité des connaissances, de la pratique et un équipement adéquat. Selon l'Association of Fish and Wildlife, les chasseurs dépensent chaque année plus de 7 milliards de dollars, 6,7 milliards d'euros, en équipements pour les armes à feu et les munitions, le matériel de tir à l'arc, les optiques, les leurres, les apos et d'autres équipements essentiels. Et 630 millions de dollars, 601 millions d'euros pour les vêtements. En 2016, le chasseur moyen a dépensé 2363 dollars, en gros 2256 euros pour être précis, pour des articles tels que les vêtements et l'équipement. Donc tu vois, tu dépenses en gros 2200 balles pour aller chasser. Je doute que tu reviennes pour 2200 balles par an de bouffe. Je doute. Et encore là, c'est que pour des articles tels que les vêtements et l'équipement. Il n'y a pas là-dedans... Si, ça doit tout comprendre, je pense, les munitions, etc. Mais le fusil, c'est pareil, il faut l'acheter. Quelles sont les compétences nécessaires pour vivre hors réseau ? Idéalement, les gens ne devraient pas se laisser influencer par les médias sociaux. Ils devraient faire des recherches indépendantes et se préparer à ce mode de vie nouveau et stimulant avant de s'y engager. Apprendre à s'habiller correctement et à vivre et à éviter les tics... Ah oui, alors ça, alors ça, alors ça, putain ! On ne doit pas tondre l'herbe en permaculture... Bouffe tes tics ! Chocke-toi la maladie de Lyme ! Apprendre à s'habiller correctement et à éviter les tics lors de randonnées dans des zones riches en tics pour prévenir les maladies, par exemple, est une compétence dont ils ont besoin avant de partir dans la nature. Cette horrible découverte montre à quel point il est essentiel de se préparer avant d'essayer de vivre hors réseau. Il est essentiel de comprendre le climat et l'environnement dans lesquels vous vous rendez et de vous assurer que vous avez un abri du carburant, de la nourriture et de l'eau et surtout que tu as un plan B et que tu peux faire marche arrière, au cas où. Apprendre à chercher sa nourriture est une idée brillante, mais il faut d'abord apprendre à le faire dans un endroit chaud et sûr. Ils doivent être bien approvisionnés avant de se lancer dans l'aventure et acquérir des compétences supplémentaires au cas où la nourriture obtenue par la cueillette ou la chasse viendrait à manquer. Il existe d'autres moyens d'améliorer la préparation et l'autonomie sans s'éloigner complètement de la civilisation. Apprenez à cueillir des murs et à faire beaucoup de confiture de murs à l'automne pour l'hiver et le printemps. Rejoignez les 13% de ménages américains qui élèvent des poulets pour les oeufs et la viande. Et ça aussi, ce n'est pas si simple que ça. Élever des poules pour les oeufs, faire des poulets, ce n'est pas si simple que ça. C'est facile quand tu sais, c'est vraiment facile. Au début, tu vas perdre ton élevage. Tu vas te les faire bouffer par les renards, tu vas te les faire déglinguer par les fuines, tu vas avoir un trou dans ton enclos et c'est le chien du voisin qui va venir te les bouffer, tu vas avoir une invasion de peau rouge, etc. Apprenez à fabriquer de l'engrais biologique pour ces produits cultivés à la maison, installez des panneaux solaires, améliorez la propriété existante et commencez à être plus autonome à la maison. Alors voilà, nous, c'est ce qu'on a commencé à faire, c'est par la maison. La maison, on a commencé par équiper des panneaux solaires, arrêter de se servir de la pompe à chaleur qui consomme énormément d'électricité et passer sur du poêle à bois, trouver du bois. On s'est documenté sur les plantes médicinales anciennes du Moyen-Âge, ça ne veut pas dire qu'on est anti-médicaments, on fait des stocks de médocs. Ouais, on fait des stocks de médicaments, tous les médicaments périmés, on les récupère. Ce n'est pas qu'ils ne sont plus bons, alors attention, ça dépend desquels, c'est qu'ils sont moins actifs. Mais ça peut toujours te sortir une épine du pied au cas où, tu vois, tu n'as plus de médocs comme pendant le Voldemort, tu ne sais pas ce qui peut arriver, tu as toujours un truc, tu vois, au cas où. Qu'est-ce qu'on a fait ? Le potager qu'on a fait pendant, moi, ce que je vous dis, pendant 10 ans, j'ai testé la permaculture dans un potager. Et puis, je l'ai agrandi, puis je l'ai agrandi. Puis après, je me suis trouvé trop à l'étroit. Puis, on a acheté un grand terrain. Et encore, sur ce grand terrain, c'était à la base pour notre autonomie alimentaire. Et puis, au bout de deux ans, on s'est dit, tiens, maintenant, on commence vraiment à maîtriser. Et encore, attention, c'est pour nous. Est-ce qu'on ne lancerait pas une activité professionnelle ? Activité professionnelle, c'est encore autre chose. Il faut d'autres compétences. Donc là, on est en train. Moi, comme je dis, là, on commence à en sortir. Mais comme je disais au début de l'activité professionnelle, on est en apprentissage vers la professionnalisation. On commence à en voir le bout. Et encore, on fait encore quelques conneries. On ne réussit pas tout. Il ne faut pas rêver. Mais tout ça, c'est des choses qu'il faut toujours faire avec un filet de sécurité. Il ne faut pas se lancer là-dedans, sans rien. Tu vois, tout ce que je te dis, là, les panneaux solaires, la permaculture au potager, on a fait des stocks, etc. On avait encore nos emplois à côté. Quand on a commencé à mettre l'entreprise en place, on avait nos emplois à côté. On avait toujours ce filet de sécurité là. Jusqu'au moment où on a dit, c'est bon. Et encore, je trouve qu'on a quitté nos emplois un poil trop tôt. Mais bon, ben... Voilà. On a quitté nos emplois un poil trop tôt. Maintenant, on a plein d'options B, au cas où. Au cas où. Si jamais... On ne retournera pas au salariat. Si jamais l'entreprise se pète la gueule, on a des plans B. On a des plans B. Les parents sont tout à fait au courant. Au début, ils trouvaient qu'on était un peu fralés. Et maintenant, ils nous ont dit... Vous avez raison. Faites. Un filet de sécurité... Attends, 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 attends. Apprenez à fabriquer de l'engrais biologique pour ces produits qu'ils tivaient à la maison. Installez des panneaux solaires. Améliorer la propriété existante et commencer à être plus autonome à la maison. Là où il y a un filet de sécurité. Un filet de sécurité qui aurait pu éviter que 3 vies ne soient tragiquement interrompues. Enfin bref. Voilà. Je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à me partager votre avis et vos opinions. Dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Et puis, comme d'habitude, tu connais la musique. Tu t'abonnes. Tu likes. Tu cloches. Et tu partages. Surtout, partages. Si tu aimes ce que je fais. Ça me permet d'être mieux référencé dans cet algorithme qu'est YouTube. Et puis, YouTube me déménétise régulièrement, etc. Tu connais la musique. Donc, si tu veux, tu peux faire un petit don sur Tipeee. Ou directement dans l'espace commentaire. Bien entendu. Là, rien n'est obligé. Sur ce, moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatique. Ciao. Ciao.